Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bagalot sur Piloti au-dessus d'un lingon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les remontas, avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. J'ai trop hâte, on va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Bénédicte de Carthoson, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, une application de votre smartphone sur laquelle, décidément, vous passez beaucoup trop de temps et qu'il est temps de désinstaller ? Je pense, comme beaucoup de gens à Instagram, à suivre des comptes comme le vôtre. Je ne vous l'ai pas dit en arrivant. Je vous fais perdre beaucoup de temps. Oui, je suis une de vos followers. On habite dans le même quartier et je vous suis. Je partage souvent vos vidéos avec mes proches. C'est gentil. Flatté. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi Bénédicte de Carthoson qui est déléguée générale de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu lumique. Depuis quelques mois, c'est un job tout récent. Avant cela, vous étiez dans une grande banque française. Qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement, ce changement ? C'est vrai que je ne viens pas du milieu du tout de l'influence. Moi, j'étais dans une grande entreprise avec une vision de l'influence marque, assez simpliste. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec des créateurs de contenu à ce moment-là. Et c'est là où j'ai vu qu'ils étaient extrêmement professionnels et l'impact très puissant qu'ils peuvent avoir à la fois sur la communauté et sur la société. Et comme moi, je bossais sur des enjeux d'impact sociétaux et environnementaux, j'ai très vite vu le trait d'union qu'il y avait à faire entre les marques et les créateurs qui ont une responsabilité collective sur ces sujets-là. Parce que vous dites qu'ils sont très professionnels. C'est-à-dire que ces créateurs de contenu, les gens qui les suivent leur font confiance. Complètement. C'est des prescripteurs. Ils sont capables d'influencer sur des esprits, des opinions, des modes de consommation, des modes d'information. La créateur-économie dont on parle, elle est venue bousculer tous les codes traditionnels qu'on connaît, à la fois dans l'univers des médias, du journalisme, de l'entrepreneuriat, de l'économie, même du milieu d'artistes. Et donc, ces gens-là sont devenus des prescripteurs, des influenceurs ou des créateurs de contenu. Nous, on les appelle plutôt des créateurs de contenu. Des créateurs de contenu. Et du coup, ces créateurs de contenu, vous parliez d'Instagram tout à l'heure, c'est votre terrain de jeu. C'est là, finalement. Donc, ce n'est pas du temps perdu. C'est votre travail, maintenant. C'est notre travail. C'est notre travail. À la fédération, c'est de bien faire comprendre aux gens qu'en effet, c'est un métier pour beaucoup de personnes. Et ce n'est pas seulement un métier, c'est qu'il y a 10 000 métiers derrière ce métier. C'est à la fois de la création, de la production, de la post-production. C'est du montage, de la voie à autre. Et souvent, on est tout seul. On est un créateur de contenu indépendant et on doit gérer tout ça. Donc, il y a vraiment une structure entrepreneuriale derrière. Et parfois, on s'appuie sur des agences et des agents qu'on représente aussi à la fédération. Et pareil, il y a des conférences professionnelles. Vous représentez en fait l'ensemble de l'écosystème. Donc, à la fois le créateur et... Exactement. L'UMIC, en fait, aujourd'hui, on est le premier syndicat professionnel de l'influence en France. Et on rassemble tous ces métiers divers et variés de l'influence, de la chaîne de l'influence et les créateurs de contenu en premier lieu. Et ça, c'est ce qui vous passionne, ce job. C'est quoi, finalement ? C'est passionnant parce que... C'est un chantier qui est en devenir. Là, vous êtes en train de le construire. C'est précisément pourquoi j'ai dit go, j'y vais pour ce job. Parce qu'en effet, on est aux prémices d'un secteur. Un secteur, quand on parle de créateur économie, c'est un secteur qui est... D'ailleurs, je reprends souvent la phrase de Bruno Le Maire qu'il avait prononcée l'année dernière. C'est une force majeure de l'économie. C'est un secteur qui, aujourd'hui, représente aux alentours de 60 milliards de dollars dans le monde, sa valorisation. C'est énorme. Et ça ne va faire que grossir. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est de se dire qu'encore une fois, ça vient bouleverser des codes. Et qu'aujourd'hui, on voit des profils comme Hugo Décrit, par exemple, la semaine dernière, qui va interviewer le président Zelensky. Et en fait, il vient bouleverser les codes des médias et des journalistes. C'est-à-dire que c'est lui qui a l'interview et pas le JT de je ne sais quel. Et c'est pareil, on a des auteurs humoristes qui ont émergé sur les réseaux sociaux qui n'auraient jamais existé il y a 20 ans. Et ils sont venus trouver leur public sur les réseaux sociaux. Plein d'entreprises aussi, des entreprises qui, il y a 20 ans, n'avaient pas les moyens de se payer des campagnes de com traditionnelles. Et grâce aux réseaux sociaux, ils arrivent à trouver leur clientèle. C'est ça, la créateur économie. Et ça se crée, ce qu'on peut appeler des communautés, et ça se crée extrêmement facilement et rapidement, surtout. En l'espace de quelques semaines, quelques mois, on peut développer... C'est la richesse des réseaux sociaux. C'est que d'ailleurs, quand on est une marque, c'est qu'on arrive à trouver une audience niche pour n'importe quel sujet. Les créateurs de contenu, il y en a sur tous les thèmes, sur tous les sujets. Et c'est ça, la richesse. C'est que quand on veut toucher une audience, on peut y arriver par les créateurs de contenu. Certains disent que ce secteur de l'influence, que vous venez de décrire, qu'on vient de décrire un petit peu en surface, c'est un peu le Far West aussi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de régulation. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on peut se permettre, ce qu'on ne doit pas se permettre. Comment est-ce qu'on peut être rémunéré ? Comment est-ce qu'on doit... Il y a plein de questions, mais alors si. Il y a une réglementation depuis le 9 juin 2023. Il y a la loi influenceur. Même s'il y avait des obligations légales qui existaient évidemment avant et que la plupart des acteurs respectés, ce n'était pas le Far West encore. Mais c'est vrai que cette loi, elle a eu le mérite de venir poser un cadre officiel et reconnaître, comme disait Bruno Le Maire, que l'influence, c'est un métier. Donc c'est devenu donner un peu des règles, des directives standardisées, un peu claires, pour toute l'industrie. Mais ce n'est plus le Far West, en fait. Et ça n'a jamais été le Far West. Là, ce dont on a parlé, les influx voleurs, je pense que vous pensez à eux, c'était une minorité. Mais comme il y en a beaucoup dans beaucoup d'industries, et Simon Puyache, un créateur de contenu, qui a fait une vidéo il y a la semaine dernière, parlait plutôt de ripoux. Des ripoux, il y en a dans tous les secteurs. Bien sûr. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les médias traditionnels, quand ils parlent de l'influence, ils le traitent sous l'angle des dérives, avec des communications à charge. Et on ne parle jamais de cette majorité des acteurs de l'influence, qui, eux, font leur travail en respectant la loi, en le faisant de façon éthique et responsable, et qui, même, vont utiliser leur influence pour faire avancer des sujets sociétaux et environnementaux. Et ça, on les représente à l'UMIQ, et c'est aussi pour ça que la Fédération, on s'est créé, c'est qu'on a besoin de représenter la majorité du secteur. Et les chartes éthiques, on vient de sentir, c'est un des premiers steps pour montrer, pour incarner ce secteur. Mais en disant, le far-west, ce n'était pas pour tirer sur les influenceurs, mais plutôt pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le côté vertigineux, le pouvoir que peuvent avoir, l'impact que peuvent avoir la prise de parole de ces personnes quand on est suivi par 3 millions de personnes et que la communauté est extrêmement interagie et fait confiance à ce qui est dit. Si, de l'autre côté, la personne dit n'importe quoi, ça pose un vrai problème. Donc, c'est plutôt le côté régulation, contrôler ce qui est dit. En effet, il y a une responsabilité. Quand on est créateur de contenu, on a un talent, on a en effet un pouvoir de prescription et il y a les responsabilités qui vont avec. Et ça, c'est exactement, quand on a sorti ces chartes éthiques, on les a sorties cette semaine, c'est exactement le message qu'on voulait faire passer. Il y a aussi un mode d'emploi à respecter. Quand on est créateur de contenu, il y a des choses, il y a la loi en effet, mais on peut aller plus loin que la loi et il y a des comportements qu'on peut avoir pour assainir le secteur, pour être responsable vis-à-vis de sa communauté. Par exemple, quand on a un créateur de contenu avec 3 millions de followers, comme vous le disiez, dans les chartes, on parle pour les créateurs de contenu, n'exposez pas des mineurs qui sont dénudés ou très légèrement vêtus, n'achetez pas vos followers. Ces pratiques-là, elles ne sont pas illégales, mais elles viennent assainir le secteur. Donc, c'est ça qu'on fait. En tant que fédération, on fait prendre conscience aux acteurs qu'il faut qu'ils se responsabilisent. Enfin, ils sont déjà responsables parce qu'on en a beaucoup qui sont à Lumic, mais ils ont besoin aussi d'avoir des règles, un mode d'emploi clair pour être un professionnel de l'influence. Lumic, c'est combien de personnes ? Alors, aujourd'hui, on a une centaine d'agences parce qu'il y a des entreprises de l'influence qui elles-mêmes représentent des milliers de créateurs de contenu et puis on a aussi des créateurs de contenu indépendants, ceux dont je vous parlais qui ne sont pas représentés. Un créateur du contenu, est-ce que... Alors, j'aimerais qu'on définisse... Est-ce qu'il y a une définition de créateur de contenu ? Est-ce que c'est forcément une personne avec un visage et deux bras, deux jambes ou alors est-ce que ça peut être une entité, une fondation ? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de définition académique. On parle de créateur de contenu, d'influenceur. Nous, à Lumic, on parle plutôt de créateur de contenu et quand on parle d'eux, c'est en fait tous ces influenceurs natifs qui ont acquis une notoriété, qui se sont créés une communauté comme vous en utilisant la plateforme pour créer vraiment du contenu versus ces influenceurs où ce sera plutôt les personnalités qui avaient déjà une notoriété en dehors des réseaux sociaux genre personnalité de la télé-réalité, chanteurs, sportifs et qui viennent sur les réseaux non pas pour créer du contenu, il n'y a pas de notion de créativité mais plutôt pour en partager des instantanées de vie. Donc vous, vous êtes plutôt dans la première catégorie. D'accord, donc en fait ce n'est pas finalement le nombre de personnes qui suivent un compte mais plutôt ce qui est partagé sur ce compte. Oui, exactement et c'est tout le travail de création. En fait, quand on est créateur, on a un ton, on a une signature, on se crée son univers et en fait la communauté elle vient vous chercher parce que vous avez cet univers-là et elle est engagée pour ça. Donc si je suis un chanteur de 70 ans et que j'ai juste un compte Instagram avec 3 millions d'abonnés mais où je ne poste rien, je ne suis pas un créateur de contenu du coup. Non, vous serez plutôt un influenceur et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'on a, enfin les limites encore une fois elles ne sont pas aussi rigides il y aura pas mal d'influenceurs par exemple je pense à Michel Cymes ou à Jamy Gourmeau qui avaient une notoriété avant d'arriver sur les réseaux sociaux et qui se sont réinventés totalement. Et qui se sont créateurs de production derrière ils bossent avec des équipes professionnelles et ils ont fait une transition parfaite. Comment vous pensez qu'il va évoluer ce secteur de l'influence dans les années à venir ? Si je vous demande de faire un peu de prospectif sur ce le job est tout frais vous venez d'arriver mais comment vous voyez évoluer ça ? Alors vous avez raison Il va encore grossir ce marché de toute façon. Oui, il va grossir et d'ailleurs je reviens à mes chartes mais on sait qu'il va grossir que chaque année il pèse un peu plus lourd qu'il intéresse de plus en plus les marques donc on a besoin de cette lisibilité entre les professionnels justement ces chartes éthiques c'est un mode d'emploi pour distinguer qui sont les vrais professionnels de l'influence des autres et nous en tant que fédération en fait on accompagne cette croissance et on est un peu la vigie interne du secteur et on voit les choses qui évoluent par exemple il y a en ce moment l'explosion des UGC qui ne sont pas des influenceurs mais la frontière est un peu fine. Et la frontière est super fine j'ai l'impression dans l'absolu sur ces sujets-là. Sur la vie perso entre la vie perso et le pro la frontière est ténue. De plus en plus est-ce que tous les réseaux sociaux sont représentés tous les outils digitaux ou alors est-ce que il y a des réseaux sociaux des outils digitaux que vous ne prenez pas en compte ? Alors par exemple est-ce que Instagram a autant de crédits aux yeux du syndicat que 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 Pinterest je pense. Ah oui alors nous on travaille avec on est en tant que fédération nous on travaille on a des relations avec toutes les plateformes sur lesquelles les créateurs de contenu vont travailler et vont s'exprimer parce que déjà c'est leur outil de travail et donc il faut en effet qu'on travaille une proximité avec eux que s'il y a des problèmes par exemple de signalement de certification enfin on parle avec toutes les plateformes et puis aussi quand je vous disais qu'en tant que fédération on a un rôle pour faire bouger les lignes au-delà de la loi qu'on n'attend pas le législateur pour s'autoréguler ça précisément quand on va avoir des plateformes on va leur proposer des idées par exemple récemment on a poussé auprès des pouvoirs publics et on va pousser auprès des plateformes de favoriser dans les algorithmes des quotas culturels pour les audiences jeunes pour qu'ils y voient plus de contenu éducatif et voilà quitte à passer du temps sur les écrans autant qu'ils le fassent intelligemment parce que on parlait vous parliez des entreprises mais j'imagine que l'État les pouvoirs publics c'est aussi un interlocuteur j'aurais dû commencer par ça intéressant même essentiel la mission principale d'une fédération c'est en effet c'est d'être l'interlocuteur unique d'un secteur et c'est comme ça qu'on s'est créé en réalité c'est un peu une anomalie de marché d'ailleurs parce qu'on représente un secteur économique tellement important ça faisait longtemps que les acteurs du secteur se disaient mais il faudrait qu'on ait un représentant pour parler au pouvoir public pour défendre les réformes nécessaires et surtout pour faire un travail de pédagogie et faire comprendre notre métier parce que quand on a des gens en face qu'on parle d'influence il y a une espèce de fascination un peu malsaine mais ils n'ont pas compris toutes les nombreuses facettes du métier du modèle économique qu'il y a derrière et ça c'est tout notre job et c'est vraiment le cœur de notre métier à la fédération pour que ça devienne un métier normal justement et officiel ce qu'il n'était pas c'est vrai que le cliché de l'influence n'est pas spécialement on en parlait au début n'est pas spécialement rose c'est plutôt des choses un peu comme les hackers des choses comme ça beaucoup de préjugés et d'idées reçues et en fait une fois qu'on discute avec eux et qu'on explique juste comment ça fonctionne qui sont les acteurs quelles sont leurs relations qu'on explique en s'appuyant sur des chiffres que la majorité des acteurs y respectent la loi et bien en fait les discussions avancent de façon très constructive il nous reste 45 secondes est-ce que ce qui existe là en France ce syndicat récent est nécessaire est-ce qu'il existe aussi dans différents pays oui on n'était pas les derniers quand même non en fait on a quand même été un peu prescripteurs et c'est vrai que là enfin d'ailleurs il y a deux mois on a créé une alliance avec nos homologues allemands et anglais britanniques parce qu'on sait qu'à un moment il va y avoir une réglementation européenne qui va venir supplanter la loi française et donc évidemment ça va faire d'autres petits dans d'autres pays européens et on s'est déjà constitué en alliance en tout cas Dénédicte de Kersozon déléguée générale de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenus lumiques merci infiniment d'être venue sur ce plateau je vous remercie je rêve d'une lune de miel en Polynésie vous lisez dans mes pensées avec mon fiancé on adore aussi la plongée alors je vous propose une matinée avec les remontas avant de partir observer les baleines à Tahiti ne me réveillez surtout pas je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble j'ai trop hâte on va devoir avancer le mariage vous vous occupez vraiment de tout oui avec Marco Vasco vivez votre voyage d'esprit libre vous faites les mariages aussi rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure